Bonjour, M. Jean-Jacques Ntap, vous êtes le DIC de la Sénélec, en même temps vous êtes le président du club DIC du Sénégal. Parlez-nous de la situation des IT au Sénégal. Oui, merci. Je pense que d'une manière générale, l'informatique, les nouvelles technologies de l'information aujourd'hui se développent aussi bien sur plusieurs dimensions, c'est-à-dire sur la dimension entreprise et au niveau de l'État. Aujourd'hui, on assiste à une prise de conscience de l'importance des TIC en matière de développement. Également dans les entreprises, il y a un mouvement important d'informatisation qui est constaté. Et tout cela, je pense, au grand bonheur de l'écosystème. Donc je considère que l'informatique au Sénégal se porte de mieux en mieux, je ne dirais pas bien, mais de mieux en mieux. Et que ces trois dernières années, on a constaté des progrès significatifs avec l'installation de Data Center. On assiste à des applications très enrichissantes en matière de prise en charge des préoccupations du citoyen. Je pense qu'il y a un mouvement positif. Donc aussi, est-ce qu'aujourd'hui, on a assez de compétences, assez de DIC au Sénégal, puisque le Sénégal est une référence dans le développement IT en Afrique ? Derrière votre question, je vois la problématique de la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour développer une informatique inclusive, globale, il faut s'apesantir sur la formation. On est dans un domaine où les changements vont extrêmement vite, caractérisés réellement par la vitesse de transformation qu'il y a autour de nous. Et ce mouvement s'applique également aux compétences. Donc il faut trouver des compétences, il faut les créer. Et pour cela, il n'y a pas mille chemins. Il faut instaurer dans les universités, pousser les gens vers les filières scientifiques. Je donne un exemple, un pays que j'aime bien, c'est la Tunisie, où vous avez à peu près 70% des bacheliers qui sont des bacheliers scientifiques. C'est plutôt l'inverse au Sénégal. Donc je pense qu'il y a un mouvement, une réflexion à faire au niveau de la politique de formation et faire en sorte qu'il y ait plus d'intérêt aux filières scientifiques. Maintenant, quels sont les dispositifs qui sont mis en place par le club des issues du Sénégal, dont vous êtes le président, pour pouvoir accompagner ces universitaires et renforcer la formation ? Alors le club des issues est un regroupement de directeurs des systèmes d'information et responsables informatiques de société et de l'État qui a pour objectif de favoriser l'éclosion des nouvelles technologies, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la société. Parce que nous sommes convaincus que c'est un formidable levier de développement. Alors ce que nous faisons, nous avons pour objectif d'abord au sein des membres du club, créer des synergies, permettre à chaque directeur des systèmes de formation d'avoir un regard croisé sur ce qui se fait juste à côté, partager des expériences, mais aussi aider l'État, puisque nous avons des compétences, aider l'État dans sa politique de création des fondations d'une économie numérique. Je prends un exemple. En matière de formation, nous avons beaucoup échangé avec l'Insut et nous avons, disons, établi des échanges qui permettent de mettre en place des programmes qui soient adaptés aux besoins des entreprises. Et cette adéquation compétence-emploi, à mon avis, est extrêmement importante, puisqu'on est dans un secteur où les technologies évoluent très très vite et les instituts de formation sont tenus de faire évoluer leurs programmes en fonction des évolutions technologiques. Effectivement, vous avez parlé de l'Insut, de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des DSI du Sénégal, vous êtes en collaboration avec les autres clubs au niveau continental ? Oui, bien sûr. On a des relations avec le club DSI de Côte d'Ivoire, avec le club DSI du Cameroun, mais également avec le club DSI du Gabon. Vous avez entendu tout à l'heure, nous avons pour ambition de créer une fédération des clubs DSI avec nos homologues marocains, tunisiens, gabonais, ivoiriens, camerounais. Donc, nous sommes tout à fait dans la dynamique de fédérer l'ensemble de ces clubs pour pouvoir consulter un pôle beaucoup plus puissant qui fasse entendre sa voix, parce que nous pensons que l'informatique au quotidien, c'est vraiment nous qui la faisons. Quel est le partage ou le retour d'expérience que vous faites avec la participation au Sommet Francfond-DDSI, ici, au Mazagan ? Alors, c'est la troisième édition du forum et c'est la troisième fois que nous participons. C'est-à-dire que nous avons été au début et nous continuons avec IDC dans ce travail de sensibilisation, de vulgarisation. Et je dois dire que le Sommet de cette année a été particulièrement réussi en termes de participation, en termes de richesse des thèmes. Et nous avons pu voir comment le mariage de l'IT et du business pouvait créer de la valeur. Merci, M. Ntap. Merci. M. Ntap. Merci.